Alors le problème, c'est toujours le même, c'est que compte tenu de la pandémie, il y a beaucoup d'athlètes qui auraient aimé évidemment participer à ce meeting indoor. Il faut savoir que seuls les athlètes... Le côté sportif n'a été qu'un petit côté de l'organisation. Bien sûr, il y a toute la logistique, tous les tests à faire, toutes les bulles sanitaires à mettre en place. On ne va pas vous la faire longue, mais Dominique Abyss a beaucoup de mérite d'avoir pu organiser ce meeting de messe alors que c'est parti pour ce 1500 mètres que l'on imagine promis à Marcin Lewandowski. Mais allez savoir où il en est dans son état de forme. Moi, je l'avais rencontré l'année dernière, il était en stage au Kenya à Iten. Est-ce qu'il a fait encore un stage cette année là-bas ? Est-ce qu'il vient du Kenya ? Dans quel état de forme est-il ? On ne sait pas. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que Mounir Akbash, comme d'habitude, joue le rôle de lièvre de ce 1500 mètres. C'est un spécialiste du tempo. Il faut savoir que c'est important d'avoir un lièvre de qualité sur le demi-fond si on veut réaliser des performances. Mais vous voyez que Mounir est parti fort, Quentin, parce que le peloton est déjà très étiré. Allez, comme Mounir qui respecte pour l'instant les temps de passage avec 5 tours encore à parcourir sur cet anneau de 200 mètres avec toujours cette fluidité pour Akbash qui doit, je pense, les amener au kilomètre avant que les athlètes, eh bien, en dégouzent. L'important, c'est de garder le même rythme, d'arriver à maintenir la cadence. Ils ne sont plus déjà que 4 à pouvoir espérer remporter ce 1500 mètres avec, évidemment, Ivanski-Chumba, le Kenyan, Martin Lewandowski qui, pour l'instant, est toujours bien placé alors que Barrega, Barrega, l'Ethiopien, est passé à l'attaque. Belle accélération de Barrega qui a fait vraiment le ménage avec qui, Chumba, ça va se jouer au niveau de l'Afrique de l'Est. Barrega qui a démarré d'une manière assez violente là et qui a véritablement fait l'écart. Deux tours à parcourir. Incroyable, l'écart qui a été creusé. Très vite, puis très vite. D'un coup, l'écart s'est creusé, oui. Mais il y a encore un mano à mano. Ce n'est pas fini. Loin de là. Duel en perspective dans le dernier tour qui aura les jambes pour aller remporter ce 15-100 mètres entre Birguen et Barrega. Giles en troisième position. Birguen qui passe à l'attaque. Betwell, Birguen. Le Kenya, c'est un match Kenya-Ethiopie. On a l'habitude. Avec Birguen devant, Barrega qui essaye d'allonger la foulée. Ça va être très très chaud. Maintenant, est-ce que Barrega va pouvoir passer ? Ça m'étonnerait. Birguen pour l'instant tient bien. L'entrée du dernier virage. Birguen toujours devant. Barrega à la lutte. Barrega qui donne maintenant tout ce qu'il a pour essayer de passer sur la ligne. Et il le fait. Extraordinaire, Barrega. Qui est venu au bout du suspense remporter ce 1-500 mètres. Il fallait avoir les tripes pour le faire, Quentin. Parce que Birguen semblait avoir l'avantage. Il semblait tout du long avoir l'avantage et avoir mené. Et voilà comme quoi, sur les 50 derniers mètres, la situation a basculé. Salomon Barrega. Remarquable. Et 3'34'62 en salle. Respect. Birguen deuxième et Giles, le Britannique, qui prend la troisième place. 3'34'61 pour Giles, qui bat leur emploi. Ce soir à l'enche. Et Montesquieu, 3'34'56. Et on va mettre un mètre. Très très beau 1-500 mètres. On est dans le très très haut niveau ici à l'anneau de Metz. Je pense qu'il peut être content, Dominique Abyss, parce que là, franchement, son plateau, il est haut niveau. Et pour Via Moselle TV, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à suivre ce duel avec, sur les derniers mètres, il faut vraiment s'arracher pour réussir comme Barrega à passer. Voilà le classement officiel. Alors on notera quand même une demi-déception avec la quatrième place seulement de Marcin Lewandowski, qui n'a pas existé sur le démarrage de Birguen et de Barrega. Sous-titrage Société Radio-Canada